Salut à tous et bienvenue pour les Wikikononios d'aujourd'hui et on commence tout de suite, let's go ! Après 108 jours de projection, le 28 juillet 2024, le film 27 est à 15,54 milliards de Yen au box-office japonais et passe à la 14ème place en dépassant Ponyo sur la falaise dans le top 100 des meilleurs films de l'histoire du Japon. Et le film devrait très bientôt dépasser le film The First Slam Dunk. Pour sa 6ème semaine en France, le film 27 de Detective Conan a fait 35 entrées pour un total de 20 376 entrées. C'est probablement la dernière semaine du film en France mais on verra. L'année dernière, le film 26 avait arrêté d'être diffusé dans les cinémas de France après 8 semaines et il avait fait 60 entrées la 7ème semaine et 24 entrées la 8ème semaine donc on est un peu entre les deux ce qui veut dire que le film va peut-être rester pour une 7ème semaine encore car le film 25 était resté une semaine de plus après avoir fait 27 entrées la 6ème semaine. En tout cas, chaque film Conan a réussi à rester plus de 6 semaines dans les cinémas en France et ça, ça fait très plaisir. Art et FXJ ont dévoilé une nouvelle figurine de Conan Hedogawa déguisée en Kaito Kid. Elle sera disponible en mars 2025 au prix de 12 100 Yen, environ 75 euros et les réservations sont disponibles jusqu'au 10 septembre 2024. Il y a également une figurine de Kaito Kid au prix de 13 750 Yen, environ 85 euros. Elle sera également disponible en mars 2025 et la date limite de réservation est la même que celle de Conan, donc le 10 septembre 2024. Pour les fans du Heizuwa, il y a deux semaines, Furyu aussi avait dévoilé deux nouvelles figurines pour Heiji et Kazuha. La date limite des prêts commandés le 18 août 2024, elle coûte 21 780 Yen, environ 136 euros et sortiront le 28 février 2025. Voici le visuel du calendrier 2025 qui contiendra, comme chaque année, des illustrations de haute qualité qui peuvent être des scènes de l'anime qui sont parfaitement bien dessinées. Et il y a également le visuel du calendrier quotidien qui contient des pages du manga qui sont parfois liées à une date précise. On a maintenant le visuel complet de ces illustrations qui font partie de plein de goodies qui sont disponibles en vente sur le site qui se trouve dans le lien que TMS Shop a partagé sur X. La date limite pour les prêts commandés le 25 août 2024. J'ai vu passer une photo sur X par un fan japonais pour une nouvelle édition spéciale du manga Yaiba à l'occasion du remake de l'anime qui a été annoncé. Et sur cette édition, on a une petite banderole comme sur les volumes japonais de Détective Conan et dessus, on a le nouveau poster qu'Aoyama Sensei avait dessiné pour l'annonce du remake ainsi que son message dans lequel il invite les fans mais également ceux qui ne connaissent pas Yaiba à regarder l'anime quand il sera disponible. Et pour rappel, l'auteur du manga, Gousho Aoyama Sensei, supervisera entièrement ce remake. Et j'espère qu'on aura un teaser ou un trailer très bientôt. Il y aura une exposition spéciale de dessin d'Aoyama Sensei pour les 30 ans du manga Détective Conan. Elle aura lieu du 2 octobre 2024 au 27 février 2025 mais elle sera fermée les 2 et 3 décembre 2024, le 31 janvier 2025 et le 28 février 2025. Et dans cette exposition, il y aura des brouillons ainsi que les dessins finaux en couleur de l'auteur dont l'illustration avec Shinichi Eran qui prépare un gâteau qu'on a vu récemment mais aussi cette illustration pour fêter les 30 ans du manga avec ce dessin de Conan habillant Sherlock Holmes que l'auteur a redessiné avec son style de dessin d'aujourd'hui. Et voici la couverture du double numéro 37-38 du Shonen Sunday avec le duo d'Osaka ainsi que Conan et Ran. Et tout le monde porte une nouvelle tenue très belle sur cette cover, surtout Conan. Je trouve cette cover très très belle avec les couleurs et elle est très rafraîchissante en cette saison d'été. D'ailleurs, la tenue de Kazuha m'a rappelé la chemise à carreaux de Shinichi à Londres quand il a fait sa déclaration à Ran mais ça m'a également rappelé la robe que Ran portait à ce moment-là. En plus, Ran porte une robe de la même longueur qu'à ce moment-là mais cette fois elle est bleue. Et Heiji porte à peu près la même tenue que Shinichi sauf qu'il n'a pas de chemise à carreaux mais il a quand même une chemise et il est en train d'essayer de rattraper Kazuha qui a pris sa casquette comme Shinichi qui essayait de rattraper Ran qui était en train de pleurer. Bon, on va arrêter de s'imaginer trop de choses, surtout avec la tête que fait Conan derrière. J'ai pas l'impression que les choses vont vraiment très bien se passer encore une fois. Mais Ran a l'air d'avoir encore de l'espoir donc on verra bien comment les choses se dérouleront. Et on verra aussi qui sera ce mystérieux personnage. Et voilà, c'est la fin de ce week-lique Conan News. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la semaine prochaine pour les messages d'Ami Amasensei sur Animal Crossing. Prenez tous fond de vous et vive détective Conan. Ciao ! Sous-titrage ST' 501